Adèle Van Ries, philosophe et animatrice de radio, remplacera Laurence Bloch à la tête de France Inter, a annoncé la présidente de Radio France, Sybille Veil, dans un entretien paru mercredi dans Le Monde. J'ai choisi de nommer Adèle Van Ries, qui produit les chemins de la philosophie sur France Culture, a dit Sybille Veil, interrogée par Le Quotidien sur le nom du successeur de Laurence Bloch, à la tête de France Inter depuis 2014. La difficile mission de maintenir les audiences au plus haut niveau à la tête de France Inter depuis huit ans, Laurence Bloch, 69 ans, restera jusqu'à la fin de la grille d'été, a déclaré Sybille Veil. Les rumeurs sur le départ de Laurence Bloch s'étaient faites plus insistantes depuis le début de l'année, à quelques semaines de l'élection présidentielle et alors que la première radio de France est fortement attaquée par les candidats d'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen. La normalienne et philosophe Adèle Van Ries, 39 ans, aura la difficile mission de maintenir les audiences au plus haut niveau. Elle a fait ses premières armes dans la maison ronde à partir de 2011 à France Culture, avec la production et l'animation d'une émission quotidienne de philosophie au côté du philosophe Raphaël Enthoven, devenu son compagnon. Sybille Veil a expliqué au monde que « ce choix s'est imposé », tant Adèle Van Ries représente tout ce qu'est France Inter, à la fois l'exigence intellectuelle et la modernité. « C'est une grande professionnelle de la radio dans toutes ses dimensions, elle sait ce qu'est de produire une quotidienne, et son émission est l'un des plus grands succès de podcast en réécoute de Radio France », a-t-elle ajouté. « 11 commentaires et 11 partages » Partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute. Imprimez